À côté histoire, comptez-nous un petit peu l'acupuncture. Ça date de quand? En fait, les premiers textes detent d'environ 4 000 à 5 000 ans, donc c'est une des plus vieilles médecines. Peut-être que ce n'est pas une nouvelle tendance, alors? Non, tout à fait. Et même, en fait, l'acupuncture est considérée un acte médical, et dans le fond, si vous regardez ça, c'est l'acte médical le plus pratiqué sur la planète depuis le début des temps. Parce qu'en plus, l'Asie, c'est un bassin de population très, très grand, et en plus, ils ont l'âge derrière eux, donc c'est ça, l'acupuncture, c'est vraiment l'une des premières médecines, vraiment, de tout. Et dites-nous un petit peu, est-ce que c'est reconnu dans la médecine actuellement, l'acupuncture? C'est assez reconnu. Je vais vous dire, en fait, nous, on a un ordre professionnel des acupuncteurs, mais qui est arrivé en 1995, mais de 1987 à 1995, on était sous la tutelle de la Corporation professionnelle des médecins du Québec. Donc, le gouvernement a demandé, en fait, à la Corporation des médecins de ne pas réglementer l'exercice de l'acupuncture, parce que c'était de plus en plus utilisé par les gens au Québec. Donc, comment ils savent, ils connaissent l'acupuncture, ils connaissent les résultats, mais ils ne la comprennent pas. Et lui, il y a un problème, c'est celui d'un langage commun, parce que l'acupuncture est une médecine bio-énergétique, et le médecin traditionnel est une médecine bio-chimique. Donc, c'est deux langues tout à fait différents, et à ce moment-là, notre langage est un peu difficile à comprendre pour les médecins. Mais par contre, ils voient les résultats, ils voient la guérison, ils voient des statistiques aussi qu'on peut montrer. Il y a toutes sortes de tests qui ont été faits au niveau des médecins traditionnels pour, en fait, donner une preuve matérielle de l'existence d'acupuncture et des résultats cliniques. Et dites-moi si je ne me trompe ou pas, mais il me semble que l'acupuncture est bien plus ancienne que la médecine traditionnelle. Oui, tout à fait, mais on vit dans un monde occidental, donc on a bâti une médecine de science, et c'est des scientifiques qui regardent ça. Donc, on doit montrer scientifiquement que l'acupuncture fonctionne aussi. Bon, on se pose tous aussi la question, lorsqu'on arrive de France ici, et qu'on ne connaît personne, comment identifier un bon acupuncteur? Oui, c'est ça. Alors, comme il existe un registre de l'Ordre des acupuncteurs, il faut faire partie de ce registre. Alors, si vous arrivez, vous pouvez prendre une page jaune, regarder l'Ordre des acupuncteurs, téléphoner et demander une personne, demander un nom, et on va pouvoir vous dire si la personne est bien membre du registre. Et puis, ceux qui aimeraient devenir acupuncteur, est-ce qu'il y a de la place dans la profession? Je veux dire, l'enseignement qui se fait de l'Ordre du Québec pour l'acupuncture, c'est un programme qui est compté enchanté. Vous pouvez vous présenter votre candidature et ça va être examiné. Et si vous voulez être acupuncteur, je crois qu'il y a moyen. Je ne sais pas s'il y a vraiment des reconnaissances qui se font au niveau du statut d'être acupuncteur dans d'autres pays, mais je crois qu'il faut se soumettre à des cours et à des examens de toute façon. Très bien. Eh bien, on va faire un petit concours ensemble, si vous le permettez. La première personne qui va nous écrire pour nous dire depuis quand date l'acupuncture gagnera une séance chez vous. On va enfin découvrir un petit peu les secrets de l'acupuncture chez vous. Donc, on attend votre courriel, messieurs, dames. Le plus rapide gagnera. Et puis, en attendant, je tiens à vous remercier de vous être déplacé. Avez-vous un petit mot à rajouter sur l'acupuncture au Québec? Non, mais en fait, je vous dirais que l'acupuncture, c'est surtout une médecine efficace pour traiter les problèmes de stress, d'anxiété, d'angoisse, un peu de tous les troubles physiques que je vous aimerais. Oui. Donc, je crois que tous les jours ont potentiellement besoin d'un acupuncture. À mon avis, oui, parce qu'on est tous un petit peu stressés dans ce monde. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis, bon, ce n'est pas moi qui gagnerai, mais j'irai quand même faire un petit tour à la clinique. Merci. Avant l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.